élément du jour ça c'est l'autre élément qui est très important donc Kampos qui se pointe dans l'annulité du jeu Kampos je suis sûr que ce soir il se couche en se disant qu'il est persuadé d'avoir eu un effet sur le résultat évidemment alors c'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans ses expériences précédentes de venir sur le bord du terrain en plus au fond de lui il y a une âme d'entraîneur parce que rappelons qu'au tout début c'est ce qu'il voulait être et c'est ce qu'il avait été très peu en série B au Portugal il me semble je ne crois pas qu'on dise série B pour le Portugal d'ailleurs enfin bref il y a quelque chose chez lui il y a une âme d'entraîneur donc il l'avait déjà fait de descendre au bord du terrain à Monaco et à Lille là il l'a fait Galtier a parlé de passion 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 moi je dis plus clairement qu'il est venu avec Galtier mais parce que en gros Galtier c'est un marionnette qu'il sait et il pense que c'est lui le patron aujourd'hui tu te rends compte qu'on est dans une situation ce qu'on a vécu aujourd'hui c'est que l'entraîneur qui est le seul à parler encore une fois je le répète chaque semaine mais il est tabou il est tabou il n'est plus entendu l'entraîneur il est fini l'entraîneur défend le comportement de son directeur sportif c'est le directeur sportif qui vient défendre ils sont liés comme les deux doigts de la main depuis des années qui est insensé on va l'entendre d'ailleurs ça c'est pas étonnant ils étaient ensemble leur histoire à Lille elle est intimement liée il est venu il a la chance de sa vie d'entraîner le PSG Galtier le plus gros contrat de sa vie parce que Campos l'a appelé et que l'autre au téléphone il a dit qui moi ? il a demandé s'il n'y avait pas une erreur il a dit mais tu t'es trompé le numéro ? je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus il a des vraies références Galtier c'est pas pour le plaisir tu veux le réduire à néant ce que je te dis c'est que jamais de la vie son destin n'était là oui son destin c'est Campos qui l'a transformé c'est l'histoire de la vie peu importe t'es là je suis là est-ce qu'on était destiné à être là je ne sais pas la vérité c'est que jamais il ne vient c'est que Campos n'insiste pas c'est ça que je veux te dire mais ce que je veux dire c'est qu'il avait mais peu importe ses qualités c'est Campos qui lui dit de venir moi je refuse l'idée de dire il n'est pas à sa place il a des références qu'ont eu d'autres entraîneurs qui ont pris des grands clubs encore une fois il n'avait autant de références qu'Emmery à la base il ne vient jamais au PSG si Campos ne l'emmène pas oui ça d'accord bien sûr donc en aucun cas il ne va aller critiquer Campos d'avoir fait ce qu'il a fait aujourd'hui non mais évidemment qu'il ne va pas le critiquer mais ce que je veux dire c'est que on est d'accord mais ce qui est invraisemblable c'est qu'on ne pouvait quand même pas imaginer effectivement qu'il l'emmène d'abord il n'intervient pas publiquement alors que c'était dans ce rôle-là qu'on attendait aussi Campos pour qu'il y ait une voix qui trace une perspective et notamment dans ces moments de crise où il y a besoin à la fois d'apaisement ce que n'apporte absolument pas Campos qui remet de l'huile sur le feu à chaque fois qu'il intervient et puis ensuite de l'huile sur le feu comme tu disais tout à l'heure lui il va dire que le caractère qu'il a fallu dans les dernières minutes l'énervement provoqué au bord du terrain lui il va penser et ça peut s'entendre que ça a motivé les joueurs mais enfin là on peut aussi se dire que fait le corps arbitral que fait le délégué de la moi je ne te parle pas je ne te parle pas est-ce qu'il peut être là d'ailleurs je ne le défends pas je dis juste qu'il y a une hypothèse qui se tient l'histoire moi je veux bien l'entendre que le bordel qu'il met au bord du terrain enfin l'agitation qu'il crée ça a un effet sur les joueurs parce que Galtier est neutre et que les joueurs ne l'écoutent plus et qu'on sait que dans le vestiaire la moitié des gens ne sont plus derrière lui écoutons Galtier justement qui parle de cette présence de Campos d'ailleurs oui il y a un truc quand même c'est qu'on ne sait pas s'il pouvait être là parce qu'il je ne sais pas il faut quand même être sur la feuille de match enfin à un moment c'est quand même bizarre mais enfin il était là il était peut-être sur la feuille de match cela dit on n'a pas l'info mais écoutez Galtier il n'était pas sur la feuille de match il n'était pas inscrit sur la feuille de match pourquoi il ne devait pas être là aucun problème puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan technico-tactique il y a la passion la passion la passion alors il parait qu'il était accrédité oui oui mais ça il est accrédité oui oui moi quand tu vas au stade Daniel moi quand je enfin aujourd'hui j'étais accrédité toute zone quand j'étais commentaire de canal sauf que pendant le match j'ai quand même pas le droit d'être au bord du terrain c'est exactement le même cas l'accréditation ne suffit pas bien sûr évidemment évidemment mais heureusement peut-être qu'avec ton accrède Jean-Alice si tu étais allé au bord du terrain tu aurais pu obtenir des résultats je lui aurais mis tout ça en place non non mais c'est ce qu'on vit c'est IBS enfin moi j'ai on en a vécu des matchs de haut niveau et dans des clubs de haut niveau on ne voit quasiment jamais ça on a vu des fois des entraîneurs des combats d'entraîneurs j'ai vu en Angleterre des fois des entraîneurs pratiquement en venir aux mains mais il n'y a jamais d'éléments extérieurs aux bancs des remplaçants enfin les joueurs les joueurs et l'entraîneur le moment du match n'appartient qu'aux joueurs à l'entraîneur et aux arbitres c'est tout il n'y a personne d'autre qui doit interférer là-dedans moi je trouve ça extrêmement grave ce qui se passe et puisque ce n'est pas la première fois je pense qu'il est grand temps que la LFP si elle a un peu d'autorité et d'indépendance statue sur ce cas-là c'est pas possible la LFP c'est qui ? le comité d'éthique ou je ne sais pas quoi donc l'Orléané l'Orléané répète à qui veut bien l'entendre qui n'a qu'un seul patron sur Terre Nasser Al-Raleifi d'accord donc ça continue t'as ta réponse bon ben voilà mais ça témoigne quand même d'une nervosité interne proprement hallucinante et là j'ai dit il a commencé